Sous-titrage MFP. 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 Alléluia ! Sous-titrage MFP. ... 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 de la grâce, comme un chemin qui conduit au Christ, notre avenir, à travers les aléas d'une histoire qui n'a rien de simple. Mémoire où l'histoire n'est plus anonyme ou générale, mais la mienne, la nôtre, ou plutôt celle de Dieu dans la nôtre, avec la nôtre. Mémoire de Dieu, memoria dei, mémoire de sa présence agissante dès le début, mémoire du don de son amour, qui appelle une réponse de tout l'être. Catéchèse où Dieu n'est pas appris ou su, mais découvert, révélé, manifesté, dévoilé, comme la présence vécue et vivante qui fait vibrer notre cœur, présence qui sauve et agit et aime dans l'histoire du peuple de Dieu, dans notre histoire. Présence sacramentelle, donnée dans et par l'Église. La mémoire se fait mémoriale, la parole se fait eucharistie. Notre vie, même, devient eucharistie, mémoriale de la présence de Dieu. Frères et sœurs, que cet enseignement de Paul éclaire notre évangélisation aujourd'hui. La parole que nous avons à dire au monde est une parole de consolation, celle de Jésus, sauveur. Pour la dire, gardons ferme la mémoire vive de l'action de Dieu dans l'Église et dans nos vies. Méditer l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau nous aide à entrer dans cette grâce de mémoire qui doit illuminer nos existences quotidiennes. A l'instar de ce que disait Charles Péguy à propos de l'homme, il y a deux manières de prendre un homme, ou en histoire et description, ou en mémoire et inscription. Nous pouvons dire, il y a deux manières de recevoir Dieu, ou en histoire, ou en mémoire. Choisissons la manière de Paul, elle a fait ses preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve tienne, que ta volonté soit prête sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mort. Car c'est la foi qu'on tient, le règne, la puissance et la gloire, aux décièves des cieux. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, Souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous, en nous, grâce à Dieu. Amen. Régine Acelli. Il est allé. Alléluia. Qu'il est l'homme, qu'il est l'homme, il est l'homme, il est l'homme, Alléluia. On a l'homme, il est l'homme, Alléluia. Sous-titrage MFP. ... 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